La parole est à monsieur Bompard pour cinq minutes. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, Chers collègues, Nous ne pouvons évidemment pas discuter des dispositions de ce texte sans nous rappeler des paroles de l'ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac sur le financement de l'intégralité des partis politiques par les laboratoires pharmaceutiques. Je suis d'ailleurs favorable à l'interdiction pour d'anciens lobbyistes ou hauts dirigeants du monde pharmaceutique d'occuper des fonctions ministérielles ou para-administratives sur ces questions. Me semble-t-il, c'est une question d'éthique. A chacun d'admettre qu'après les révélations scandaleuses sur la dépacnine, la représentation nationale est en droit d'être pour le moins circonspecte par ce qui se déroule dans les agences. Ce médicament n'était pas issu d'un petit laboratoire, pas d'un acteur mineur du marché, il venait de Sanofi. D'éthique, il est énormément question dans le texte qui nous est présenté, notamment à l'article 3 portant sur le Code de la santé publique, où nous voyons une codification des possibilités d'échange de cellules et de tissus pour certains organismes. Le 18 novembre dernier, en Suisse, un scandale éclatait au sujet de l'entreprise LITC. Ce laboratoire transplante des cellules du panthréas à des diabétiques. Dans ce processus, il subsiste sur plus de ces cellules. Ainsi, au lieu de les neutraliser, le LITC les utilise à des fins de recherche. Cela pose évidemment la question de la disponibilité du corps humain et de son intégrité. Jean-Marie Lemeney a brillamment décrit la marchandisation du corps humain en cours aux États-Unis à travers des procédés parfois similaires. Par ailleurs, l'action accomplie par le gouvernement afin d'interdire l'émergence d'une vraie clause de conscience pour les pharmaciens empêche tout accord pour ce texte, dès lors qu'il légitimera certains échanges commerciaux sur des médicaments dont la production ou les conséquences heurtent l'âme et la conscience de certains pharmaciens. Ceux-ci ne pourront pas avoir la liberté de ne pas les distribuer. Je mène actuellement une série d'auditions sur cette question et ce que j'entends me laisse une amertume profonde contre ce que les services du ministère imposent à des gens, contre le sentiment de Galien. Vous comprendrez que devant l'hystérie démiurgique qui gagne certains dirigeants de nos sociétés, l'inquiétude soit de mise. En jouant avec la vie et ses composantes, le marché s'arroge une puissance qui faisait déjà frissonner Herbert George Vels et George Orwell. Nous en sommes arrivés à l'ère de la vivisection morale. Qu'est-ce que la vivisection morale ? C'est la tentative coalisée de l'État et du marché de s'introduire dans des domaines qu'ils devraient sanctuariser. Ainsi, quand on lit le titre de cette proposition de loi qui définit des parties du corps humain comme des produits de santé, la plus vieille inquiétude ne manque pas de se faire jour. Des apprentis sorciers testent la douleur ressentie par les familles et la société, devant toutes ces insultes faites à l'homme, son intégrité et sa dignité. Alors évidemment, il s'agissait au départ d'une simple question de validation d'ordonnance. Mais les articles supplémentaires posent des questions infinies. Pourquoi ne pas y ajouter des parières infranchissables qui préviendraient la question des trafics à craindre sur les manipulations embryonnaires ? Pourquoi ne pas durcir les peines contre ceux qui méprisent les règlements en vigueur ? Pourquoi ne pas faire de la France un pays exemplaire, au moins sur ces questions ? Vous auriez ainsi lutté contre la grande marche vers la barbarie, qui ne sera pas excusée par quelque directive européenne que ce soit. Mais voilà, visiblement, le gouvernement a décidé de se placer en tête de cette marche plutôt que de la ralentir. Je vous remercie.